Bon j'ai fait une partie 1 sur les jeux vidéo qui ont bien marché donc je me suis dit pourquoi pas en faire une partie 2 Alors c'est parti pour la partie 2 des jeux vidéo Bon je ne sais pas vous mais en ce moment j'ai du mal avec les jeux de compétition tels que FIFA ou même les jeux de combat Donc je me suis dit pourquoi pas m'aventurer dans les jeux de let's play C'est trop mon mood les jeux d'aventure, pourquoi tu fais le dac ça sur ce qui est du coin ? Mais le rapport il est où ? Il a tout mélangé, il n'y a vraiment aucun rapport Mais vraiment en ce moment c'est trop ma vibe, FIFA j'y joue plus trop en ce moment Et il n'y a pas longtemps je me suis aventuré sur TikTok et ça parlait d'un jeu vidéo qui s'appelait Red Dead Redemption 2 Et il disait que c'était le meilleur jeu vidéo de tous les temps Et moi du coup j'ai voulu tester donc dès le lendemain j'ai acheté le jeu Et là un masterclass, les grasses fises ils sont incroyables Et en plus c'est créé par Rockstar donc logiquement c'est le masterclass Et vraiment les bagarres dans ce jeu elles sont trop bien faites Ça lâche des patates, je tabasse des villes à moi tout seul Ce qui n'arriverait jamais dans la réalisation On savait tout ce que tu savais pas de tard Tais-toi toi, il n'a pas tort Tu vois c'est ça ton problème, t'es trop susceptible Sors ta gorge avant que je t'enclenche toi Mais bon bien sûr tu ne peux pas tabasser toute la ville Parce qu'il y a la police littéralement partout C'est vraiment une dinguerie, il y a la police à chaque coin de rue Surtout que taper des gens dans ce jeu ça va pas t'aider Puisqu'il y a des balances Mais vraiment il n'y a que des grosses balances dans ce jeu Si tu ne sais vraiment pas c'est quoi une balance Ce jeu arrête d'être Tu tapes un inconnu au hasard Et là il y aura un témoin qui va te débarquer de nulle part Il va aller courir jusqu'à la police Il va te balancer Il va aller balancer à la police que tu as tapé quelqu'un sans raison valable En plus des fois tu peux arrêter le témoin La police te cherche et tu t'enfuis très bien Tu aurais une prime Ouais comme dans One Piece voilà Si tu as tapé quelqu'un dans une ville Très bien on va te rechercher La police va te rechercher dans toute la ville Et si tu parles aux gens ils vont te parler comme un ups Bien sûr la prime elle dépend du degré de crime que tu as fait Si tu as tranché la gorge ou si tu as tiré quelqu'un avec un pistolet C'est bon arrête de me regarder comme ça toi Ce serait que dans la vraie ville tu aurais pris perpète Je m'en fous on est pas dans la vraie vie Carrément des fois je revenais dans la ville Où j'avais fait plein de dégâts et ça me chassait de la ville On faisait la hagle Vas-y lâche ça Du coup je disais je me faisais prendre un hagle Je vais pas dire le mot parce que je sais pas le dire Dès que je revenais dans la ville J'étais plus recherchée que le One Piece J'avais plus de 10 000 berries en prime Le nom des villes dans ce jeu ça me terminera toujours Valentine c'est ma ville préférée C'est là où je tabasse tout le monde Et en plus il y a des filles elles sont trop fraîches ça va C'est vraiment chelou toi t'as même pas honte en plus de dire ça Non mais c'est une blague chef je rigole Ça doit être ça La ville la plus pétée y'a rien à faire là bas Dites vous qu'il y a une ville qui s'appelle Saint-Denis Non non je rigole pas Y'a une ville qui s'appelle vraiment Saint-Denis dans le jeu Je sais pas ce que le créateur du jeu il cherchait à faire en prononcée de ville maudite Mais en tout cas il s'est lourdement trompé Je pense qu'il avait tellement peu d'aspiration qu'il s'est dit Venez on va piocher une ville en France au hasard Et il s'est dit ah vas-y dans le 9-3 Saint-Denis La ville elle est tellement bondée de policiers A chaque compte russe il y a une dinguerie Là bas tu bouscules juste une personne si t'attends géave Si tu veux aller te battre avec des policiers de Saint-Denis Bon courage parce qu'ils sont plus nombreux que la Katsuki En plus ils sont capables de te traquer jusqu'à 14 Et en plus une fois j'ai volé l'argent à SDF Et j'étais en GF pendant 2 jours Eh tu veux l'argent à SDF ? T'as pas honte ? C'est un jeu bordel Ca commence comme ça et après ça finit dans la réalité L'une des choses que j'apprécie le plus faire de Red Dead C'est de prendre des bains Pourtant c'est tout le contraire dans la vraie vie T'aimes pas te laver toi Hein mais n'importe quoi qu'est-ce qu'il dit lui ? T'es vraiment très bien que c'est vrai en plus Ah bon saoulez vous deux L'option que j'aime le plus c'est quand une femme vient te nettoyer dans ton bain C'est trop satisfaisant Mais t'es vraiment un mec bizarre toi Comment ça t'aime mieux quand une femme te frotte ? Mais c'est un jeu bordel Je m'en fous que t'es dégueulasse Les paysages sur ce jeu bordel Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux ? Dommage que je sois sur PS4 Parce que sinon sur les autres consoles c'est incroyable Surtout sur PC PlayStation ils font tout pour que j'achète la PS5 Mais j'ai pas l'étal On sent le vous savez vraiment tout C'est pas un sco Plus sérieusement les graphismes sur ce jeu sont tout simplement magnifiques Surtout sur PS5, PC Et surtout si vous avez une bonne télé Regardez moi ces paysages Regardez moi ces arbres Qui sont tout simplement magnifiques Carrément je pleure sur le poulet La map elle est tellement grande sur ce jeu Elle est largement plus grande que celle de GTA V Sur GTA V en 2h tu fais le tour de la map Sur Red Dead dans 2h tu n'as même pas découvert la moitié de la population Du moins la moitié de la map Les points d'amitié sur Red Dead c'est trop Tu dis bonjour On te dit va te faire voir En plus de ça t'es obligé de rester gentil Parce que sinon les gens ils vont me voir en bizarre sur le jeu J'essaye tellement de gratter des points d'amitié sur ce jeu Pour avoir la conscience tranquille Parce que des fois je suis tellement sans PC sur ce jeu Y'a juste quelqu'un qui me regarde mal Et je lui mets une droite Que ce soit fille ou garçon Oh ça y est Et bien sûr ce que je ne ferai jamais Dans la vraie vie ou pas Oula En tout cas je vous arrête d'être Ce jeu est une pépite Surtout le mode d'histoire Bon maintenant parlons du meilleur jeu de tous les temps Qui a été créé par Rockstar Et bien sûr je veux parler de GTA V Il n'y a pas une personne qui n'a jamais joué à GTA Que ce soit Vice City, San Andreas Ou même GTA celui de Los Santos Mais ma mère elle a déjà joué à GTA C'est faux malheureusement C'est faux bien sûr J'aimerais tellement qu'elle le fasse Et GTA mais quel jeu Surtout qu'il y a une musique qui m'a impacté Et qui a impacté toute une génération Et purée mais cette musique elle est trop bien Eh ça en suffire tellement de choses Je sais pas ça rajoute du mystère Je sais pas Et quand j'écoute cette musique Je me sens Je me sens le personnage principal Oula Remettez les lunettes Remettez les lunettes Vite vite Remettez les lunettes S'il te plaît Remettez les lunettes T'es pas John Cena Lâche ça Et puis sérieusement Cette musique qu'est-ce qu'elle est iconique Et pourtant Je n'ai jamais joué à GTA 4 Et en plus je l'utilise dans pratiquement Toutes mes vidéos Seuls les vrais Seuls les vrais le sachent Le savent Ouais le savent Mais bon moi je stressais beaucoup En lançant GTA Mais qui a eu l'idée de mettre cette fille Sur le lancement de GTA C'est trop J'avais trop peur que ma mère me voie regarder ça Une fille en bikini Et en plus le taux de chargement Il durait très longtemps avant T'avais le temps de manger Et de faire caca De prendre une douche Avant que le jeu se lance réellement Les personnages de GTA Ils me fumeront toujours Bon déjà Franklin C'est mon personnage préféré Tu vois Parce qu'on est noir Tu vois Celui d'arrêter noir Tu vois On est là Comme ça C'est bon j'arrête 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 En plus il est charismatique et tout Et en plus en vrai Il est vraiment pas méchant Il essaie juste de s'en sortir Et lui il a préféré faire ça En faisant des braquages Vas-y frère Et après tu t'étonnes Que Tanisha Ils veulent pas sortir avec toi Bon j'ai éclaté au sol Elle est éteinte Tanisha Je sais pas quoi là Son grève à Franklin C'était de devenir Le plus grand criminel de Los Santos Chose de rêve mon gars Sois plus ambitieux Tu fais honte à la communauté noire là On est pas condamné à l'échec Ce texte je vous le devais Même si je l'écris le coeur serré Michael franchement je le kiffais trop Mais franchement sa famille foutaise Y'a rien qui allait dans sa famille Ses enfants le détestaient Surtout Jimmy là Avec sa tête surchargée de graisse là Avec son but double menton là En plus il était encore au chômage C'était un gros chômeur Il gaspillait l'électricité de son père A jouer à la play toute la journée Et en plus il osait demander d'études Il servait vraiment à rien Et en plus c'était à cause de ce gros clochard Qu'Amanda elle avait quitté Michael Surtout croyait pas que c'était la seule Après si elle était chiante Elle faisait chier tout le monde Avec ses histoires de garçons Et en plus elle était tout le temps Dans les mauvaises récomptations Quand j'étais en voiture Et qu'elle m'appelait Lui j'étais qui m'appelait Et moi je répondais non Non Et toi t'es trop chante avec moi Et en plus tu oses me dire De venir t'aider Non Voilà tu te débrouilles En plus je croyais vraiment Que j'allais t'aider avec ton vieux chapeau Et en plus t'étais gras fraîche Non mais faut l'en foutre Tu y a dérapé comme ça Amanda alors toi je t'aimais vraiment pas Déjà que t'étais éteinte Et en plus tu donnais des leçons à Michael Lui t'es jamais là T'as un mauvais père T'as un mauvais mari Trevor c'est une mauvaise consultation Ferme ta bouche toi Tais-toi Il t'arrive quoi toi Tu fermes ta bouche En plus t'étais la strip-teaseuse Donc toi tu t'es en fait T'as pas le droit à la parole Bon Trevor en fait lui je sais pas C'était vraiment le fou Qu'on croisait dans le métro Qui nous faisait trop peur Il se promenait dans la rue En calabar tranquille Et en plus je suis deux personnages Tu savais déjà que Trevor Il faisait une dinguerie Soit dans une poubelle Où il a dormi Soit en train de faire caca A côté d'une station de science Lester alias le plus gros scammer de l'histoire A chaque braquage Il prenait tout l'argent C'était pas son problème Et en plus il dépitait un tas Lama lui en fait je sais pas Lui je l'aimais pas du tout C'était une mauvaise fréquentation Clairement je préférais Chop à Lamar Le mode histoire de GTA V Franchement incroyable Mais certaines missions C'était trop nul Comme celle de la mission du yoga Qu'est-ce que c'était La pire mission C'était trop nul La mission où il fallait déposer des cargaisons Qu'est-ce que c'était nul C'était chiant Les missions où il fallait piloter des avions C'était ma phobie Je détestais ça C'était trop chiant Quand il fallait voler le transporteur de véhicules Qu'est-ce que c'était chiant Celle du cimetière Combien de fois j'ai passé cette mission Au talon Vous c'était qui votre préféré Cheetah Espèce de gros dégueulasse T'as même pas honte Perso moi c'était Cheetah Et en plus tu continues Vas-y parle Parle maintenant Parle Parle Ok désolé C'est bon Désolé J'avais tué Trevor ou Michael Alors ça moi j'ai tué aucun des deux Parce que ça me ferait trop de la peine Que Trevor ou Michael soient morts J'ai vu des vidéos Qui montraient Trevor et Michael En train de mourir Ça me faisait trop de la peine Bon j'étais un 5 meilleur jeu de l'histoire Franchement là On attend j'étais un 6 de pied ferme Qui sera le meilleur jeu de l'histoire Encore une fois Parce que ça fait quand même longtemps Qu'on attend Ça fait 14 jours Qu'on attend ça en fait Sortez ça en fait Rockstar Ce jeu va tellement être une masterclass Qu'il y a des gens Qui vont arrêter de travailler Ou même d'aller à l'école J'en ferai partie C'est faux ma C'est faux papa C'est faux Dites vous que c'est le jeu Le plus attendu de l'histoire Et en plus j'en suis sûr Que Rockstar va nous faire une dinguerie FIFA décidément Ce jeu il ne changera jamais Ça fait depuis FIFA 23 Que je n'ai pas acheté FIFA Et franchement J'en suis très heureux Ça me fait des économies d'argent Bon surtout T'as pas d'argent quoi T'étais pas obligé De le mentionner ça Franchement moi J'ai lâché l'affaire avec ce jeu Et l'on est à vous D'en faire de même les gars Faut qu'ils comprennent Qu'on est pas des bolosses Parce que acheter le même jeu Chaque année Qui ne changent jamais Bah c'est C'est un peu idiot quoi Tu vois Et s'ils ont pas envie Je m'en fous moi C'est pas mon problème Mais en vrai depuis FIFA 22 Le jeu il stagne Il est de plus en plus nul C'est une dinguerie Le problème de FIFA C'est quand il y avait Alex Center Remettez moi Alex Center Par pitié Si vous remettez Alex Center Vous remettez tout le monde d'accord Et tout le monde va rejouer à FIFA Heureusement qu'il n'y a pas que des jeux de foot Sinon on serait tous finito Et en tant que grand fan d'animé Je joue aussi aux jeux d'animé Et franchement C'est pas mal Surtout Naruto Storm Comme ça j'ai saigné ça Et surtout parce que je suis un gros fan de Naruto Puisque c'est mon animé préféré Vous même vous savez Moi j'ai kiffé les Naruto Storm Surtout le Naruto Ninja Storm 4 Et franchement il était incroyable celui là Surtout le mode histoire Non Bon le mode histoire il était bien Mais voilà quoi Mais bon le mode all in c'est un autre monde C'est vraiment n'importe quoi Surtout ceux qui utilisent des darabs Et des concerts Même là ceux qui utilisent Minato Prime là On vous voit On vous voit tous là Et surtout parce que je me faisais victimiser Et foudroyer par ces types J'avais seulement 20% de victoire Ah ouais t'étais vraiment guise à ce stade Désinstalle Je sais Je sais Je sais Je me faisais tout le temps monter en l'air Et au bout d'un moment j'ai pris ça Mais j'ai arrêté d'acheter le PS Plus juste pour ça Mais bon là en ce moment Le jeu du moment c'est clairement Sparking Zero Qui est le meilleur jeu de l'année pour l'instant Contrairement à Naruto Storm Qui a complètement flop Tout le monde attendait ce jeu Car moi il y a des personnes Qui se sont mis en arrêt maladie Juste pour ce jeu C'est une nagrie Il y a même une daronne Qui attendait Sparking Zero C'est trop Bon aussi ça faisait longtemps Qu'il n'y avait pas eu de jeu Dragon Ball Après Xenoverse et Tengaiichi Plus il y a plus de 183 personnages différents Et vous malgré ça vous prenez tous les mêmes Vous avez rien compris ou quoi ? Tu dis ça alors que t'as même pas le jeu Tais-toi toi Bon j'ai appris récemment que ce jeu C'est la clique Dragon Ball Sparking Zero Parce que Boo s'est mise à danser Non mais on aura tout vu de toute façon En plus c'est un petit style en plus Sous-titres par Jérémy Diaz C'est un petit style en plus Et les Congolais on est trop influents Jusqu'à on a créé une trend juste pour ça C'est trop Bon ceux qui ont Sparking Zero Profitez pour dans ce temps là Moi j'ai pas de contours J'ai pas la PS5 Et j'ai pas Sparking Zero Bon dernière chose Il y a un Youtubeur Dont on ne parle pas assez souvent C'est Galax Le mec il poste des vidéos chaque jour Pendant plus de 10 ans Ça fait au moins 10-12 ans Qu'il poste des vidéos chaque jour Sur des jeux vidéo Il mérite tellement de reconnaissance Il a un million d'abonnés Mais pourtant il mérite bien plus C'est grâce à lui des fois Que j'ai terminé des missions Sur certains jeux Moi dès que j'ai envie d'acheter un jeu Je regarde sur sa chaîne Pour voir si le jeu vidéo Que je veux acheter Et bien En tout cas Galax Si tu continues cette vidéo Même si je pense pas En tout cas continue ce que tu fais Et voilà lâche rien En tout cas les gars Si vous avez kiffé cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner On va chez 5000 les gars C'était Fringy Et que Dieu vous bénisse les gars Et qu'il vous aody Un minuit Et que Dieu vous bénisse Fait que trainings Cumulé